Sous-titrage Société Radio-Canada Ni l'arrestation de Stephen et Dave durant les enchères de Storridge. Ce n'est pas non plus les jeunes femmes lesbiennes communistes qui veulent se plaindre en faire les banques et le système capitaliste. Et ce n'est pas également les poursuites en camion-citernes qui sont exécutées de main de maître par la police. Et je ne vous parle même pas de la température exécrable avec les orages et les tempêtes ou de la nécrologie comme le docteur Robert Jenkins qui est mort. Mais ça, ce n'est pas vraiment important. Non! Ce soir, ce dont on doit vous parler, c'est que c'est le début de la fin Los Santos. Des avions soviétiques ont été vus volant et attaquant la ville. Bien sûr, réagissant rapidement, le groupe Cosmos et les autorités locales ont tout mis en œuvre pour protéger la population. On vous balance des images avec une narration dramatique. Un avion cargo déchire le ciel. La population pense peut-être à un exercice militaire en l'honneur de l'armistice. Mais non, quelques minutes plus tard, le cauchemar se révéla. Des images avec son qui pourraient en choquer plusieurs. Rapidement, le groupe Cosmos et les autorités locales organisèrent une zone défensive pour la population. Des véhicules militaires furent mobilisés et à cet endroit, notre journaliste Sam eut la chance d'interviewer le docteur Falcon. Oui, cette cabale insensée a pris fin aujourd'hui, puisque M. Sterling est revenu à la raison et a retiré cette prime absurde sur ma tête. Par conséquent, je peux enfin être le citoyen libre que je mérite d'être. Néanmoins, il semblerait qu'actuellement, les attaques en cours soient une manœuvre de la part probablement de l'URSS pour tenter d'obtenir mes recherches. Depuis que la corporation Cosmos m'a un petit peu de force, j'ai envie de dire lâché du lest, j'ai pu me concentrer sur mes recherches et faire en sorte que celle-ci progresse à grande vitesse. Et maintenant, c'est un franc succès. D'ici quelques mois, il y aura une solution durable. C'est vrai que j'ai une philosophie bien différente de la corporation Cosmos. Eux veulent faire profiter, on va dire, une minorité de personnes. Pour ma part, j'aimerais que tout le peuple puisse profiter des avancées scientifiques, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Par la suite, la population fut invitée à descendre dans les égouts pour se protéger de ces attaques confirmées des soviétiques. C'est en déambulant dans les égouts puants de Los Santos que l'on peut constater la vraie nature de certains citoyens. D'un côté, votre vaillant journaliste Serge était avec le groupe Cosmos, qui protégeait la population et tentait de les rassurer dans cette journée sombre. Et d'un autre, nous avions notre stagiaire de race louche, qui était sous le couvert de l'anonymat, à prendre des images. Nous l'appellerons aujourd'hui Kumar. Et Kumar put constater que, d'un côté, le groupe Colixa tentait de pisser à l'oreille à de jeunes wannabe gangsters. Mais, contre toute attente, il remarqua également que le Dr. Falcon semblait être avec le groupe Colixa. Et non seulement le Dr. Falcon, mais également les soviétiques. « Mais que se passe-t-il, Los Santos ? La population est de plus en plus divisée. De quel côté vous rangerez-vous, chers téléspectateurs, en ces jours qui annoncent une fin du monde imminente ? » C'était Serge Ladurantais qui vous dit au revoir, peut-être pour la dernière fois, des studios du cul. C'était Serge Ladurantais qui vous dit au revoir, peut-être pour la dernière fois, des studios du cul.